Générique Bonjour et bienvenue à tous dans le journal de l'économie. Une bonne campagne agricole est attendue cette année. Les perspectives sont bonnes selon le ministère de l'Agriculture. De quoi rassurer agriculteurs et éleveurs en premier lieu. Le département de Aziz Arnouch cite les facteurs derrière cette performance. Il y a tout d'abord les conditions climatiques et la bonne répartition de la pluviométrie. L'abondance des pluies a permis de remplir les barrages à usage agricole. Il y a aussi l'usage des semences certifiées qui a connu une hausse cette année. Ils devraient contribuer à améliorer le rendement végétal. C'est une visite qui fera date celle du prince héritier d'Abu Dhabi au Maroc. Cheikh Mohamed Ben Zayed Al Nahyan sera aujourd'hui dans le Royaume. Une visite de deux jours initiée à l'invitation du roi Mohamed VI. Et lors de ce déplacement, plusieurs nouveaux contrats seront signés. Au programme aussi, inauguration du complexe africain des engrais et de l'usine de dessalement de l'eau de mer à Jouflesfer à El Jadida. Dans le reste de l'actualité, les résultats financiers des entreprises. Et ce matin, on s'intéresse à un groupe coté à la bourse de Casablanca, Managem. Les chiffres de 2014 ne sont pas tous dans le vert. On retient surtout un résultat année de part du groupe de 182 millions de dirhams, soit une baisse de 55% par rapport à 2013. Il faut dire qu'il n'y a pas eu autant de bénéfices que l'année dernière. Et en cause, la baisse des cours mondiaux des métaux. Ils ont vu leur niveau moyen diminuer de 20% pour l'argent et de 6% pour le cuivre et l'or. Une baisse qui n'a pas été sans effet sur le reste des résultats. Le chiffre d'affaires s'est établi à 3,84 milliards de dirhams. Direction maintenant l'Egypte. En trois jours seulement, le pays a récolté une moisson de contrats. La conférence économique a réussi son pari à tirer les capitaux étrangers. C'est fait. De nombreux accords ont été signés pour un montant de 36,2 milliards de dollars. Ces contrats devraient permettre de relancer l'économie égyptienne. Parmi ces contrats, celui scellé avec le géant pétrolier BP. Le groupe britannique investit 12 milliards de dollars dans un champ gazier de l'ouest du delta du Nil. L'allemand Siemens va construire une centrale électrique et des éoliennes pour 4 milliards d'euros. Et parallèlement à ces accords, les pays du Golfe ont promis des investissements et une aide de 12,5 milliards de dollars. L'Egypte a également obtenu 5,2 milliards de dollars de prêts et aides de fonds et d'institutions internationaux. En Espagne, le secteur bancaire n'est pas au bout de ses peines. Il se porte toujours mal. Un nouvel établissement financier vient de déposer le bilan. Il s'agit de Banco Madrid. Cette banque privée, spécialisée dans la gestion de fortune, connaît une forte détérioration de sa situation financière. C'est la conséquence des importants retraits de fonds de clients. La banque comptait 15 000 clients privés et institutionnels. Elle gère en tout 6 milliards de gestion d'actifs. Rappelons qu'elle est détenue à 100% par Banca Privada de Andorra, une banque soupçonnée par les autorités américaines de blanchiment d'argent. Et avant de terminer un mot, des nouvelles technologies. Le plus grand salon IT commande a ouvert ses portes ce lundi à un oeuvre en Allemagne. 3 400 exposants, 70 pays et 210 000 visiteurs attendus. Voilà en chiffres ce que représente le Cebit. Parmi les marques à faire le déplacement, Samsung, HP, Huawei, Intel, Xiaomi ou encore Dropbox. Cette année, l'événement est placé sous le thème de The Economy, comprené par l'économie digitale. Les projecteurs seront donc braqués sur l'ensemble des technologies mobiles, les mégadonnées et le stockage dématérialisé. Pour le ministre allemand de l'économie, l'économie connectée et l'avenir. On l'écoute. Le développement économique sera basé les prochaines années sur les données. L'économie digitale ou connectée va influencer le succès ou l'échec d'une économie. Voilà donc pour l'actualité économique. Très bonne journée à tous sur notre antenne. Merci. 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 Merci.